Les activités marquant la quatrième journée de la semaine de l'Université du Burundi se sont simultanément déroulées au campus Kamengue à Bujumbura et au campus Zegue à Gitega en date du 2 septembre 2021. À Zegue, le recteur de l'Université du Burundi et le secrétaire particulier du président du Sénat burundais avaient rehaussé les activités par leur présence. Le doyen de la Faculté d'Agronomie et de Bioingénierie a exprimé ses chaleureux remerciements aux invités de marque et a profité de l'occasion pour annoncer le programme de la journée. Il a également présenté les structures de formation de la Fabie. La Fabie comporte les cinq départements de formation suivante. Département des sciences et production végétaire, département de santé, santé et production animale, département de sciences et technologies des animaux, département de socio-économie rurale et département de sciences et technologies de l'environnement. À côté de ces structures d'enseignement, notre faculté dispose de trois entités de recherche appelées centres de recherche. Il s'agit du Centre de recherche en sciences des productions animales, végétales et environnementales, CREV, ASIG, Centre de recherche en sciences et technologies des animaux, CERTEA, ASIG, Centre d'études et de recherche et développement à l'agro-économie, CERTA, ASIG. Dans son discours d'accueil, le recteur de l'Université du Burundi est revenu sur les motifs de l'organisation de la semaine de l'Université du Burundi. Il a ajouté qu'à la fin des activités de la semaine, un document synthétique sera mis à disposition des décideurs aux différents échelons. Nous organisons une semaine d'IRA des activités, tant académiques que critères, qui permettent au public de nous découvrir et s'épanouir au sein de notre institution. C'est une occasion offerte à l'Université, ainsi qu'à toutes ses composantes, de porter à la connaissance du public les principales réalisations, notamment les recherches à un cours ou les résultats déjà atteints. Pendant cette semaine, chaque faculté, instituie ou centre de recherche, organise des journées portes ouvertes, pendant lesquelles des communications scientifiques et où des expositions sont présentées à un large public constitué d'étudiants, d'enseignants-cherchers, sans oublier les représentants du monde professionnel au niveau national et international. Après les deux discours, a suivi une liste de onze présentations scientifiques divisées en deux sessions. La première session avait comme thème écologie, fertilisation, stress salin, lutte phytosanitaire et productivité agricole. La deuxième session avait quant à elle comme thème normes de qualité, élevage, nutrition et conservation des espèces. La clôture de cette journée à Zégué s'est déroulée par une visite guidée des différents sites, notamment les laboratoires, ainsi que la ferme de la faculté d'agronomie et de bioingénierie. Cette journée est aussi l'occasion de nous vendre à toutes les personnes en mesure d'une expertise dans le domaine agricole. Comme vous allez le découvrir à travers les présentations de cette journée et à travers la visite et des réalisations des centres de recherche, de la ferme de la didactique et de la famille, notre faculté à l'œuvre pour participer au développement socio-économique de notre pays en général et à l'amélioration de la sécurité alimentaire en particulier. C'est un langage que tout le monde est contre, puisqu'il concerne les activités d'amélioration de la qualité, de la quantité et de la qualité. Au campus Kamengue, les facultés de médecine et psychologie et sciences de l'éducation ont mis le paquet qu'il faut pour célébrer cette semaine avec éclat. Je voudrais alors, avant toute autre chose, remercier tous ceux qui sont ici, car votre présence est un signe éloquent de l'importance que vous attachez au développement et à la promotion de la science, mais encore au rayonnement de notre université. Le directeur de la recherche et innovation est revenu sur le caractère académique d'organiser cette semaine, ainsi que les résultats attendus au terme de cette intense activité. L'organisation d'une semaine d'université est une vieille tradition universitaire, non seulement au Burundi, mais aussi dans d'autres pays. Cela-ci est en effet une occasion offerte à l'université, ainsi qu'à toutes ses composantes, que ce soit les facultés, les instituts, les départements, les centres et les laboratoires de recherche, de porter à la connaissance du public leurs principales réalisations, notamment les recherches en cours pour les résultats déjà atteints. Ces discours ont été suivis par des communications sur les thématiques combien intéressantes, telles que l'éducation inclusive et le travail des enfants, épidémiologie et santé, médias, communication et anthropologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada